Et enfin, terminons donc par le chevalier. Voilà. Donc le chevalier désigné par l'épée en bois qui reçoit l'or de la sélection aléatoire, et bien on va tout de suite s'attaquer à ses règles particulières. Donc, premièrement, il est autorisé à construire et à activer le portail du désert et à trouver le portail de l'Ende. Eh oui. Ce qui fera de lui un élément stratégique important lors de l'obtention de certaines ressources. Bon, le portail de l'Ende, ce n'est pas forcément très important. Il se trouve là-bas, super ! Bon, voilà. Alors, la table d'enchantement je l'ai juste mise pour signifier que le chevalier, ce n'est pas forcément un chasseur. On peut l'interpréter souvent comme ça, mais non. Tout le monde a le droit d'utiliser les tables d'enchantement comme bon le ressemble. Même le vagabond, il peut se faire... Il n'a pas le droit de se faire d'abri, mais il peut poser des bibliothèques et une table d'enchantement. Pourquoi pas ? Il n'y a aucune règle concernant ça. Ensuite. Il peut se faire à l'abri, il peut vivre indépendamment de l'architecte, s'il a envie. Bien que leur prédisposition à... Bien que les règles personnelles de l'architecte et du chevalier soient faites pour l'alliance, pour que ceci s'allie, en quelque sorte, il est autorisé à être autonome. Car de plus, lui, il a le droit de se faire des coffres. Il n'a pas le droit de se faire de TNT, mais il peut faire des pièges. Donc des pièges qui n'incluent pas forcément de la TNT. Ils sont les seuls, et ça c'est une petite trait que j'ai ajouté, car c'est sympa. Ils sont les seuls à pouvoir faire des golems de neige. Et là, vous comprenez tout de suite, le rôle de chevalier, c'est le rôle le plus pourri. Parce qu'il doit tuer, son but c'est de tuer le vagabond, pour devenir vagabond. Et ensuite, seulement, il peut tuer l'architecte pour devenir architecte en tant que vagabond. On a déjà vu cette règle. C'est le rôle le plus bas de l'échelle sociale. Il est pratiquement soumis à architecte. De plus, et ça, ça pourrait légèrement pimenter les parties, il doit demander à l'architecte avant d'aller attaquer le vagabond. Si l'architecte ne lui permet pas d'attaquer le vagabond, il n'a pas le droit d'attaquer le vagabond, du moins tant que le vagabond n'a pas attaqué le chevalier. Et on sait très bien que le chevalier... Enfin, que le vagabond n'irait pas chercher le chevalier. Donc, est-ce que j'ai oublié des choses ? Plus spécifiquement, est-ce que j'avais des règles particulières pour le chevalier ? Je ne crois pas, du moins je ne m'en souviens plus. Et donc, oui, c'est à peu près la fin. C'est pour ça que je tiens à préciser combien de choses ? Deux, trois... Aucune importance. Je commence. Les règles ne sont pas définitives. D'ailleurs, on a déjà tourné une petite session, avant même que je publie le règlement, et on n'avait pas encore exactement les mêmes règles. Mais ça nous a justement permis de les affiner pour avoir des choses un peu plus... un peu plus plaisantes à jouer. Mais l'objectif principal, ce qui fait tout tourner dans notre PvP, c'est le fait que ça soit un truc de rôle. C'est le RP Cube. Le Battle RP Cube. Bon, je crois que c'est tout. Sur ce, je vous encourage à regarder la série qui va sortir, avec Just Eat 62 et Metallica du 62. Vous aurez mon point de vue, le point de vue de Just Eat 62, mais ce n'est pas celui de Metallica du 62, malheureusement. Mais bon, c'est légèrement pas utile, vu que si on a déjà deux postes chacun, le troisième, relativement peu important. Parce que de toute façon, à un moment, on sera bien tous les trois à un endroit. Un endroit à un moment donné, et il n'y a pas de triche, vu que... Je veux dire, nous, de notre côté, on se filme, tant qu'il n'y a pas de triche, il est allé cas de 62, il pourrait tricher, mais bon, c'est un truc de vidéo, il ne va pas commencer à tricher. Donc, dernière chose, dernière chose, dernière chose, dernière chose, mince, je voulais dire quelque chose qui est important. Oh, c'est pas grave. De toute façon, si je dois m'en souvenir, je m'en souviendrai. Hein ? Hein, Creeper ? Ben, vas-y, ignore moi, hein. Moi aussi, je te ignore, tiens. T'as aucune importance. Allez, sur ce, je vous encourage à regarder ces vidéos, à regarder les autres, à vous abonner, faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes libres. Vive la France ! Enfin, si on veut. Allez ! A plus, tout le monde, et... Bottez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada